Salut à toutes et à tous, c'est Raiko, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Sackling Manager avec la suite du tour extrême, enfin tour de France extrême, excusez-moi, avec toujours iExta. Bonjour. Et Plugin qui va tenter de faire au classement général après la terrible chute de Nibali, il y a eu désormais quelques étapes. Oui, terrible chute, je m'en suis toujours parmi. Dans une ascension qui plus est. Oui. La chute en montée, le jour où j'avais, je sais plus, un moins 3, je crois, ou un truc comme ça. Mais l'autre, il envoie toute son armée, non. Elle envoie toute son armée, l'armée Gorka Verdugo. Ah oui, Minguez. Oh là, Gauthier qui décolle, regardez ça, cette puissance de Cyril Gauthier. Magnifique. Bon alors, c'est la 19ème étape et c'est Modan Alpe d'US, donc la 20ème étape, non, c'était aussi la 19ème étape sur le tour 2011, la fameuse étape. Oh, Ivan Basso, Ivan Basso est parti dans l'échappée. Et ça laisse partir Ivan Basso. Oh, Ivan Basso qui pourrait être un bon relais pour... Oh, si, il y a Digul ici, Digul ici, il ne peut pas... Ah ouais, Flairius ne veut pas que Basso parte. Et Flairius, t'es pas gentil. Ah, moi, je n'en ai rien à foutre. Je continue mon effort quand même. Peut-être... Ah, on va revenir dans l'échappée. Voilà. Silver Storschmidt. Ah, toi aussi, t'as deux coureurs, Ax. Bah, j'ai Cyril Gauthier que j'ai essayé d'envoyer en courbe, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il allait à revenir. Si Willisie commence à faire le tempo, ça va écrémer assez rapidement. Ah oui, parce qu'il y a Ivan Basso devant. Mais oui, mais en fait, Plugin, il fait rouler le peloton indirectement. Allez, Cyril Gauthier qui essaie de s'accrocher. Il envoie quelqu'un pour faire rouler le peloton pour pas qu'il ait à rouler avec ses autres équipiers. C'est ça la technique. Il avait tout réfléchi. Oh là là, ça va tout péter là. Tout va péter là, parce que... Putain, il roule à bloc. Et continuez, on va se... Ouais, jusqu'à ce qu'ils peuvent plus. Et Romain Bidard va protéger Sanchez. Parce que, à mon avis, Willisie va craquer avant Basso. Et voilà, Willisie, j'ai un peu plus dans le mal. Enfin, tu me diras, moi, je ne suis pas beaucoup mieux avec tous mes coureurs à l'avant. Bidard, tant pis. Bon bah... Il m'asculpe plus. Kill. Onda, il est mort. Non mais là, c'est catastrophe, là. Je ne tiendrai pas tout le col à ce rythme, là. C'est pas grave. Moi non plus, je ne tiendrai pas tout le col. C'est bon, il est cuit. Ah, c'est bon, Willisie est cuit. Ouais, mais sauf que moi, je n'ai pas décidé qu'on arrêtait, là. Oh là. Oh là, c'est pas grave. Oh là, c'est pas grave. Oh là, ça pète de partout. Oh bah. Oh bah. Quoi ? Bloqué. Voilà. Bon, on va laisser partir les Cougar, donc. Ouais, pareil. Oh bah là, contre Tadors. Contadors, on reviendra, si. oh la la oui parce qu'il y a Evans devant et bah il y en a partout sur cette étape ouais c'est assez étonnant bah c'est assez étonnant non dans la mesure où tu fais tout péter c'est pas spécialement étonnant qu'il y en ait partout mes coureurs qui traînent en queue de peloton ou la saga c'est dur attaque dit granton qu'est-ce que zixxon il a pas cette force il veut pas attaquer là tout le monde est revenu un groupe de dizaines de coureurs qui sont revenus on voit tout le monde et oui il ya tout le monde qui vit derrière 94 c'est qu'il est trop nul en descente hanton il est un peu beaucoup nul ouais un peu beaucoup nul oula c'est quoi ça y en a plein qui déboulent à toute vitesse qui m'attaque chez ou jusqu'à telle ou la merde j'ai fait j'étais en train de faire attaquer du bel oui c'est ce que j'ai vu un coup d'épée dans l'eau ouais ouais non on va repasser enfin ah là là et 3 ou jusqu'à tel là qui se retrouvent ça va collaborer que silver star schmidt surpuissant dans l'échappée oui prend tous les relais assez bon les autres veulent bien nouveau collaborer mais il se passe pas grand chose 1 1 rico gordon nous avait promis de la vente de rêve mais pour l'instant c'est loin d'être le cas ah voilà c'est parti voilà celle fait réagir et armos mongol quand critique la stratégie ça le fait réagir et bon en attendant il il faudrait peut-être s'ils veulent pouvoir rattraper ces trois émouches qu'elle tels restés devant faudrait peut-être qu'ils roulent un peu il y avait à moi ça mais c'est quoi qu'est ce qu'il comprend rien les ou jusqu'à tel qu'ils roulent derrière leurs équipiers qui sont devant mais c'est sûr et réaliste oulala le peloton semble vouloir reprendre l'échappée ça roule fort et l'écart est en train de diminuer certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main il ne doit pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée voilà c'est le centre chez ce qui est parti il est parti à voir ce qu'il peut faire voilà il vient de se faire prendre à la tactique illisible de l'échappée tout ça pour aller chercher des bidons ouais moi j'ai réussi à aller chercher des bidons et qui rose capé qui voilà il est en train de les redonner ça y est oh mais qu'est ce qu'il fout roulant incroyable roulant bon bah ça commence à nouveau à craquer vers l'arrière mais en gros c'est qui c'est ah oui c'est racing qui essaye pouvoir rattraper qui espère pouvoir rattraper les 10 minutes de retard qu'il a sur moi ah bah tant mieux tiens faut faire rouler les rabobank comme ça ils vont péter et je vais pouvoir revenir au classement par équipe bah tu vois tu critiques ma stratégie mais ça t'avantage bin novembre surtout drain très Voilà, Sylvester Schmitt qui passe en tête. Putain, mais tous mes quarts qui ont les bidons qui clignotent. Fantastique. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuivre. Nous sommes déjà à la mi-course. Quel duo, Churuca-Verdugo en a un ? Magnifique. Alors, Leonardo Duque n'est même pas à 20 minutes. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Bon, il est rendu. Attends, Sanchez a repris l'échappée. Ouais. Arrête de rouler dans l'échappée, du coup. On ne va pas emmener Sanchez sur un plateau non plus. Sur un plateau dehors. C'est pas le but. Voilà, on se place dans sa roue. Oh, chute de Yeleven and Erd. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Il était en A. Il était en A. Enfin. Où est-il ? Ah non, il était en A. Il est en A2 maintenant. Et Granton qui va revenir sur le groupe Sanchez. Non, il ne reviendra pas. Ouais, il va essayer en tout cas. Ouais, mais il est trop nul en descente. Regarde sa note, putain. 56. Enfin bon, là, c'est plus du plug que de la descente. Oui. Ouais, 5%. Il perd du temps sur le groupe Sanchez. Sanchez, il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas s'il faut rouler franchement. Il ne sait pas s'il faut attendre son coéquipier. Anton, il est tout aussi bidon en pleine. L'avantage, c'est que la descente, ce n'est pas le fort des équipiers de Vauclair. Enfin bon, là, maintenant, on n'est plus sur du plat qu'autre chose. Bon, mais tu vas voir, moi, qui je vais faire venir rouler pour te revenir dessus. Oh là là ! Et pourquoi tu se roulerais pour me revenir dessus ? Parce que j'ai toujours espoir de te battre. Attends, mais calme-toi, plugin. Il est parti tout seul. Ah, c'est bon, non, Lovequist revient. Ah, Hulissi vient nous aider. Merde, qu'est-ce qu'il fait là ? Ah oui, donc, à Pekki, il a porté un dernier bidon. Merci, Miquel Nievé. Bah, je viens couper les relais, casser pas les couilles. Tain, mais j'ai... Couper les relais dans PCM, pas mal. Ah, Anton qui nous ramène. C'est bien. Sanchez est parti. Miquel Nievé qui nous permet de revenir sur Samuel Nievé. Sanchez. Astucieux. Oh, Sagan, c'est fini. Sagan est mort, parfait. Oui, t'es déjà mort. Ah, bon, parfait, t'sais. C'est ridicule, cette étape, en tout cas. C'est parti, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Encore 5 kilomètres à parcourir. Merci. C'est un schmied qui essaie de s'accrocher, à l'échapper. Alors que Vaucler, elle va y aller. Tout seul. Si on y a Nilou DiLuca qui emmène Rémi Pariol et David Moukonsiant, les trois Fantastiques s'en vont, et Kobo qui essaye de faire l'effort pour s'accrocher. Oh bah Rizing va encore me mettre du temps. Ridicule en tout cas Raikou. Le mec il a fait une descente tout seul, il a pas perdu un pet de barre jaune, de toute façon. C'est quand même beau, les trois Liquigas qui vont terminer à la suite. Oh putain j'ai failli pas gagner finalement, les trois qui me reviennent d'ici au final, il y a des maths qui reprend un peu mais ce sera clairement pas suffisant. Claire qui arrive, qui va perdre deux minutes, un peu moins sûrement même. Ouais deux minutes. 42 minutes les délais. Ridicule. Putain les Liquigas qui auront niqué ma stratégie de bout à bout quoi. Non mais ridicule hein, je sais pas comment t'as fait pour pas perdre de barre. Moi mais mes coureurs ils roulaient à 70. Mais oui mais sauf qu'ils avaient presque 20 points de moins en descente quoi. Oui non mais c'était pas de descente, c'était un faux plat descendant. Ton mec je sais pas comment il fait. Tu m'expliques comment autrement je faisais que rouler à 60 dans la descente, je roulais pas plus fort. Mais normalement quand tu roules à 60 tu récupères pas de barre jaune. Oui bah j'avais full barre jaune au sommet du col, au sommet du Galibier. Ah t'avais full barre jaune au sommet du Galibier, d'accord, comme quoi on apprend. Enfin, peut-être pas full full mais moi j'avais au moins les 3 quarts je pense. Bon est-ce que tout le monde va être dans les délais ? Est-ce que Leonardo Duque va être dans les délais ? Oui. Et Timothy Dugan qui va encore conforter sa place de Lanterne Rouge. Qui d'ailleurs fait péter ce groupe d'attardés et de notamment Alberto Lozada le fameux. Ohlala Alberto Lozada en difficulté. Et Leonardo Duque qui je pense sera dans les délais. Danilo Di Luca cinquième de l'étape. En tout cas moi je suis content de mon tir groupé de 13, 14, 15. Ouais c'est beau, c'est beau. Bon faut que je récupère 2 minutes 40 sur la prochaine étape. Au moins 1 minute 40, je peux peut-être espérer prendre 1 minute dans le chrono avec un peu de chance. C'est bon. N'importe quoi c'est ça. N'importe quoi. Voilà donc Sanchez qui s'impose devant Kadel Evans. Contador 3ème, 4ème, Andy Fleck, Evans qui reprend 7 secondes. C'est pas ça qui va changer la face de ce Tour de France. 5ème Di Luca qui a bien résisté. Bravo à lui. 6ème Vauclair, 7ème Kobo. On n'a pas vu le reste. Contador, Evans, Schleck, ça risque de ne pas bouger. Voilà plus que 3 minutes 30 de retard pour Sanchez. Enfin plus que tout est relatif bien évidemment. 6ème Racing, 37 minutes qui a 3 minutes d'avance sur Nibali. Kobo qui a pris la 8ème place à Valverde pour 2 secondes. Et Vino Kourov est 10ème à 47 minutes. Alors Contador éclate le classement du maillot à poids mais ça c'est pas étonnant. Il a noté Sanchez qui a dépassé Thomas Vauclair. Et Sylvester Schmid qui reste bien 6ème. Classement par points. Ah et c'est toujours très serré. Evans peut toujours rêver de finir en vert à Paris. Une meule de consolation pour le coureur australien. Robert Racing, bon ça le maillot blanc il n'y a pas trop de suspense. Ça part pour voir où se retrouve Peter Sagan qui est à 17 minutes de Fabio Duarte. Et enfin le Rabauvent qui a toujours 11 minutes d'avance sur Liquigas. Liquigas peut-elle récupérer ses 11 minutes dans l'avant dernière étape ? J'y crois. C'est la grande question. On va peut-être assister à un team attaque de l'équipe Liquigas. 5 coureurs ont échappé. Bon ça c'est justement la meilleure manière de se flinguer. De se flinguer. Donc voici le profil de la dernière étape de montagne. Les deux ascensions de l'Ulpe du Hazel. Ouais ouais c'est ça. Mais attends il y a une erreur d'ailleurs. Elle a été mal reproduite. Il y avait le col de la Madeleine non ? En premier. J'en sais rien. Il me semble qu'il y avait le col de la Madeleine mais c'est pas grave. Donc voici la dernière étape de montagne que vous suivrez dans deux jours sur cette présente chaîne. Allez ciao ! Peace ! Peace ! Peace !